Bonjour à toutes et à tous, c'est BriscoCube et on se retrouve pour ma première vidéo commentée sur KSP. Donc ça va être l'envoi de 3 modules pour ma station spatiale, enfin les 3 premiers modules. Elle aura une masse de 30 tonnes à la fin de ces 3 modules et le but final va être de 500 tonnes. Donc si je continue à son rythme, 50 modules, ce qui n'est pas près d'arriver, donc ça pour battre le record des 500 tonnes du KSP Player, ce qui est un très bon add-on. Je mettrai le lien dans la description, qui permet d'avoir des défis sur KSP. C'est une personne que je connais qui développe ce mod, il y a déjà beaucoup d'inscrits, voilà. Alors là on peut voir que je suis en train de mettre un drop hit avec un petit accéléré, car c'est souvent assez long sur KSP et j'ai aussi fait des petits montages pour avoir des petites coupures, éviter que ce soit trop long, voilà. Donc le premier lancement est un peu moins coupé que les deux autres. ce sera plutôt le moment du dock et la synchronisation des orbites qui sera beaucoup plus suivie. Donc là je mets en orbite, donc il n'y a pas grand chose à savoir. J'essaie de mettre un apoapsis et un périapsis d'à peu près 5 km, il me semble. Donc voilà, il y a une erreur de presque 5 km, mais en fait je m'en fiche un petit peu, parce que ce n'est pas très important pour cette station. Donc là je me sépare du module de propulsion, j'allume les lampes, voilà, je déploie les peines au solaire. Et donc ça sera déjà à peu près fini pour le premier module, il est déjà en orbite. Plus de motorisation, donc ça va être un peu, on ne peut plus changer d'orbite sans amener un moteur que je pourrais docker dessus. Voilà, donc maintenant on enchaîne avec le deuxième module, cette fois, il va falloir le docker. Donc là il y a que les premières secondes du vol il me semble, ou une petite scène dans la fusée, avec les carbonotes tout contents, enfin un peu apeurés quand même les pauvres. Voilà, donc sachant qu'il y en a 10 ou 12 dans les deux cannes d'habitation, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, elles sont pleines, voilà. Donc ça fait qu'il y ait beaucoup de carbonotes envoyées en orbite. Donc là je sais aussi de faire une orbite qui me semble un peu plus basse, elle doit être à 70 km, de toute façon je ne suis pas sûr, pour rattraper la station qui est un peu devant. Donc je vais faire pas mal de tours d'orbite pour la rattraper, voilà. Donc voilà, j'adapte un peu l'orbite, on peut voir qu'il y a une erreur d'inclinaison, mais je crois que je ne vais pas la corriger. Donc là maintenant, on peut voir que je suis en train d'essayer d'adapter le node pour avoir un croisement très rapproché. Un truc toujours assez délicat et assez long. Mais une fois qu'on a trouvé le bon node et qu'on a bien effectué la manœuvre, c'est parfait. Voilà, donc là je n'arrive pas à lire sur Sony Vegas, mais ça a l'air assez bon. Voilà, je modifie un tout petit peu le prograde ou le rétrograde, je n'arrive pas à bien voir. Donc, un petit time warp. Voilà. Donc là je corrige, comment dire, je t'ai encore envie de corriger l'inclinaison pour améliorer un peu le croisement des deux orbites. Voilà. J'arrive aux nodes. Je ne sais plus ce que je fais là. Voilà, donc j'essaie de rapprocher les deux vaisseaux en fait. Si je ne me trompe pas. Donc voilà, on peut voir que les deux vaisseaux sont vraiment proches. Moins de 5 km, il me semble. Donc on va s'approcher tout doucement. Et pour avoir la bonne direction, on peut voir que le prograde, j'essaie de le mettre dans le rond rose en fait, qui me permettra de... Enfin, comment dire... Le rond rose, c'est la direction dans laquelle est la cible en fait. Et il faut aussi le mettre dedans, le prograde, pour aller dans sa direction, pour le viser en fait. Et plus c'est au centre, plus on va arriver dessus. Et aussi le plus, c'est d'avoir une vitesse avec la cible. Donc on peut voir que là, elle me dépasse lamentablement. Je n'arrive pas à freiner avec mes RCS. En plus, je touche le reservoir. Voilà. Je me sens que le lordstock là, j'avais un petit peu galéré. Même beaucoup galéré. Donc voilà, j'essaie de nouveau de... De m'accélérer en direction de la cible, en adaptant mon... Mon prograde et mon rétrograde, en passant toujours en mode rotation ou en mode translation avec la touche espace. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'étais en map orbitale, mais la planète a des nuages et a des meilleures textures de sol. Donc ça, c'est grâce au mode universe replacer. Peut-être que je ferai un tutoriel comme on l'installer. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis à 70 mètres à peu près. Voilà, donc ce mode permet d'améliorer la texture du terrain. Voilà. Donc là, je vais essayer de m'en approcher, mais il me semble que ça va être un gros fail. Je ne sais plus comment ça va finir, mais ce n'était pas top. Bon, j'ai quand même réussi à me docker à la fin. C'est que le troisième module, où j'ai eu un petit souci assez gros quand même. Voilà, donc là, je suis en train de manœuvrer. C'est un peu galère, franchement. Ce n'est quand même pas le truc que je réussis le mieux. En plus, avec les gros docs, c'est un peu plus difficile. C'est quand même des modules, ils ne sont pas très lourds, mais ils sont quand même assez lourds. Et en plus, je me sens que les R16 sont un peu mal placés, donc pour les translations verticales et horizontales, j'ai un peu de mal. Donc, on peut voir que je passe juste à côté du module. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Donc, je vais essayer plusieurs fois. Ça va être un peu galère. Il me semble que je vais changer de module à un moment donné pour faire l'approche avec l'autre module. Parce que des fois, qu'il explique les docs, ça va tout seul. Et puis des fois, tu touches le doc et tout. Ben là, allez, boum, je rentre dedans. Donc, il part un peu n'importe comment. Et genre que je vais lui... Voilà, je re-rentre dedans encore une fois pour bien... C'est aussi le petit problème quand on fait du doc. Le truc à ne pas faire. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché le vaisseau. Avec l'impression que c'est la touche table de base, mais je ne suis pas sûr. Ah non, table, c'est pour... Non, j'ai paramétré... Ben, c'est très pratique de pouvoir switcher le vaisseau sans passer par le bâtiment. C'est vraiment une touche à configurer. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'est switch vaisseau, mais je ne suis pas sûr. Donc là, normalement, je vais réussir assez facilement à me docker. Sans trop de problèmes, voilà. Je m'approche. Et comme vous allez voir, le doc va vraiment être très rapide. Il n'y aura pas de soucis particuliers. Pensez à désactiver le SAS lors du doc, sinon il ne se colle pas. Enfin, il essaie de se réadapter à chaque fois. Donc voilà, le premier module... Enfin, le deuxième module est docké. En plus, par hasard, les panneaux solaires sont bien alignés. Et maintenant, j'envoie le troisième module. Qui est en fait un module de panneaux solaires non habité. Qui permettra d'avoir un peu d'énergie. Donc là, je switch directement à l'orbite. Voilà. Parce que toute la première phase, c'est toujours le même lanceur. Donc ce n'est pas très intéressant. Donc là, je suis directement à l'étape à moins de 2 km, je crois. Je ne suis pas si tu as fait sûr. Je n'ai pas bien vu le petit machin. Voilà. Enfin, le vaisseau. Donc là, je suis à 300 mètres. Donc à 17 mètres secondes. Donc je vais tout faire pour essayer d'adapter la position. Sauf que là, c'est un des modes que j'installe, il me semble. Ça m'a fait exploser. Pour une raison inconnue. J'ai fait... Mon vaisseau s'est mis à vibrer et à exploser. Je vais vous montrer le ralenti. Vous voyez, toutes les parts commencent à... A... 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 Et puis, il explose. Je me semble que ça, c'est dû au mode... Comment on appelle... Voilà. Donc là, je recharge la partie. C'est dû au mode... Ouais. Bon, c'est un mode qui permet de gérer les rentrées atmosphériques et les jets aussi. Donc s'il prend trop de jets, ça explose. Et là, à mon avis, il a pris trop de jets, en fait. Donc c'est pour ça qu'il a explosé. Mais c'est vraiment bizarre, cette espèce d'oscillation que j'ai eue. Donc là, le dock va être assez rapide et assez simple, il me semble. Euh... Voilà. Donc... Je m'en approche. Voilà. Oui, donc pensez à beaucoup bouger la caméra lors des docks, hein. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Tant donné que... Des fois, on croit être aligné, mais quand on change de vue, ben c'est plus le cas, vu qu'il y a quand même trois dimensions. Et puis... C'est un peu galère. Donc là, on va voir que ça va être assez vite docké, normalement. Voilà. Ça va se docker. Il n'y aura plus qu'on ouvrir les panneaux solaires et on aura... Ouais, j'ai oublié de désactiver le SS, vous voyez que ça pose problème. Voilà. Donc on a une station qui est presque rationnelle. On n'a plus qu'à ouvrir les panneaux solaires. Donc on peut voir qu'il y a vraiment... Je fais un petit accéléré sur l'ouverture des panneaux solaires. Peut-être que j'ai mis un peu trop de densité et puis c'est un peu spécial, mais... J'aime bien les panneaux solaires. Et puis ça donne un peu de relief et tout ça. Je mettrais d'autres modules, des modules de carburant et autres. C'est toujours sympa et ça permet de... Comment dire ? D'avoir une utilité pour la station parce qu'à SP, il n'y a pas tellement du... Utilité à part... Voilà. Donc si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner. En bas à droite, il y a la vidéo précédente. Son commentaire. Une petite vidéo sur Val. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.